Musique 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 Moi ça m'a amené à socialiser à découvrir que finalement je suis pas si sauvage que ça que j'aime même en fait j'aime même socialiser puis c'est de faire recevoir des sourires des gens c'est quand même des fois il y a une petite minorité 1% ou 5% qui peuvent comme être méchants en général les gens sont super gentils sympathiques ou même si des fois on a l'impression qu'ils nous regardent pas c'est pas qu'ils nous regardent pas c'est que simplement ils sont occupés à s'en aller du point A au point B Moi c'est sûr une dépression majeure une grosse chute de consommation de cocaïne je me suis ramassé à l'étinéraire j'ai perdu mon emploi puis après un mois dans la rue je m'ai ramassé à l'étinéraire j'avais faim en mots aux os puis il y a une amie qui m'a dit d'aller il y avait une journée barbecue samedi matin un événement qu'étinéraire faisait alors moi j'étais allé à l'étinéraire pour manger ça faisait genre 3 jours que j'avais pas mangé et c'est là que j'ai connu l'organisme qu'est-ce que ça m'a amené ? écoute, ça m'a amené ça à me sortir surtout de l'isolement j'étais quelqu'un qui était assez isolé moi dans la société ça m'a amené, elle m'extérioriser sortir de chez nous en fait de toute façon, j'étais touché dans la rue sortir de chez nous c'est assez drôle ça m'a amené à aller vers les gens un peu puis aller vers les organismes puis finalement c'était payant moi tu sais les gens à l'étinéraire me reflétaient écoute, ils me disaient écoute c'était doué, tu étais avec nous autres mais on se rend compte que tu es un méchant problème de consommation je passais souvent en comité de discipline j'étais rock'n'roll quand j'arrivais à l'étinéraire assez que même j'étais barré mais ça m'a amené à aller chercher de l'aide d'un autre niveau, au niveau de ma toxicomanie et de là, je m'ai vraiment pris en charge en main moi-même et je retournais à l'étinéraire puis là j'ai trouvé une certaine autonomie vraiment je suis chien moi je suis en insertion ça fait au-dessus de 15 mois ça va super bien dans ma vie mais il a fallu que l'étinéraire soit dure avec moi un moment donné et qu'ils me disaient écoute là on ne peut pas te laisser barrer le journal fucker comme que t'es donc les attitudes que t'as puis moi ça m'a amené à me prendre en main d'un autre côté d'aller me demander de l'aide au CIDM à Montréal et de là je m'ai pris en main et je suis revenu à l'étinéraire puis là parallèlement les deux organismes écoute moi ça va super bien j'ai vraiment pu tout niaiser en plus en plus j'étais là à Saint-Luc j'ai suivi un traitement pour guérir de mon hépatite ça fait au-dessus de 35 ans que j'ai l'hépatite et mon foie guérit à 100% moi les 15 derniers mois tellement étaient payants dans tous les domaines de ma vie aujourd'hui je vais en l'itinéraire je suis bien heureux c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça